... Est-ce qu'en tant que croyant, on peut te demander de prier pour un pays ? J'attends le faire ou pas ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous comprenons bien qu'un pays, ou ce que nous avons dit en état, c'est une personne morale, c'est un esprit, une conscience, mais qui s'exprime dans sa dimension plurielle. Et que dans la pluralité de l'expression de cette conscience, il y a bien des esprits dedans qui doivent retourner à la lumière. Vous voyez bien, il y a bien des esprits dedans qui doivent retourner à la lumière. Donc, la prière, lorsque vous avez le regard du Créateur, pour mieux comprendre le fonctionnement des choses, vous ne priez pas pour l'amélioration de cet esprit, c'est-à-dire cet état. Mais vous priez plutôt pour que la lumière du Créateur se révèle pour permettre à ceux qui doivent sortir d'en sortir pour aller vers la lumière. C'est ce que le Messie a fait. Oui, c'est-à-dire que cette prière, la prière, donc, vous faites ici, c'est que la lumière que le Créateur vous donne, la perception, la vraie perception des choses qu'il vous donne, c'est tendre pour permettre à un grand nord de sortir, pour aller vers la lumière. Vous voyez, donc, vous ne vous mettez plus dans la dynamique de prier ici, dans le sens du renforcement de cet esprit pervers. C'est-à-dire que vous demandez que l'État devienne puissant. Par exemple, que vous demandez qu'un État africain devienne aussi puissant que l'État du Nord. Vous voyez, là, vous êtes animé d'un autre esprit. Voilà, c'est une autre conscience qui vous anime. Ça veut dire que vous ne comprenez pas le monde, comment il fonctionne. Parce que vous pouvez bien comprendre que plus l'État, qui est la forme visible de Satan, se renforce dans sa puissance, plus les esprits sont sous contrôle. Il peut y avoir impossibilité que les esprits sortent pour retourner à la lumière. C'est-à-dire que vous priez, dans tous les cas, ce qui est très sûr, c'est que lorsque les esprits commencent à s'ouvrir, c'est-à-dire sortir de l'état d'embryon pour entrer dans les ressources que le Créateur leur donne, le changement rentre. Rentre, hein, dans la nation. Très souvent, c'est en douce, mais ça part du bas, mais il finit par influencer l'ensemble. Parce que si vous avez, par exemple, dans une nation où, supposons que vous avez 100 millions d'habitants, ou même 50 millions d'habitants, bon, qui sont totalement contrôlés par le même esprit, la même énergie, c'est-à-dire ils sont la forme plurielle de Satan. Et que vous avez une petite poignée qui commence à sortir pour retourner vers le Créateur, le rapport de force commence à se renverser. Oui, c'est que, oui, oui. Pour continuer, il pense bien prier pour un pays, c'est prier pour son emprisonnement, en fait. Oui, c'est ça. Et là, et là, d'ailleurs, et là, c'est type de prière même le gouvernement la demande, hein. Oui, c'est type de... Donc, on vous parlait là, d'ailleurs, que le gouvernement ne fonctionne que de ça, ne fonctionne que de ça. Ça veut dire que, quand vous avez, par exemple, 50 millions d'individus qui sont la forme visible ou plurielle d'une énergie qui est représentée au plus haut niveau par ce que nous appelons les élites du monde, ils savent clairement que vous êtes la forme visible de cette énergie, c'est-à-dire même par vos désirs, par vos envies, vous faites appel à ces énergies. Mais c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire vous les alimentez. J'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu un homme politique ici qui a lancé un appel il y a deux jours à la population. Il dit, comment il leur a dit encore, il leur dit ceci... Toutes mes forces. Alors, aidez-moi. Donnez-moi votre énergie. Levez-vous. Donnez-moi votre force. Donnez-moi votre fierté. Et tous ensemble... Donnez-moi votre énergie. Donc, c'est ça. Parce que vous êtes des énergies. C'est qu'en fait, c'est quand les gens arrivent à cette dimension de perception des choses, ils ne voient pas derrière les visages des humains. Ce qu'ils voient, c'est des... C'est un océan d'énergie, un puits d'énergie, sur lequel ils vont puiser pour réaliser leurs objectifs. C'est ça la population. C'est un puits d'énergie. On dit une ressource. Une ressource humaine. On ne peut pas être du créateur et ne pas le voir, ne pas le comprendre. C'est pour ça que le Messie disait, bien que je suis la lumière. Il dit, si quelqu'un est en moi, il n'est pas aveugle. Il voit, il comprend dans quel monde il est. Donc, vous comprenez donc que, si vous commencez à être habité de la lumière qui vient du créateur, ça veut dire que notre esprit sort de l'embryon. Il commence à être possédé ou alors à être dépositaire des qualités dont le créateur le donne. Il a le regard du créateur, cet esprit dont le but consiste à aller sortir les gens des ténèbres. Donc, à partir de ce moment-là, en face, cela est perçu comme une menace. Comme une menace. Donc, on préfère que tout le monde soit aveugle, animé par la même énergie. Donc, les plus hauts initiés du monde profitent des prières de la masse. D'ailleurs, vous allez bien voir que pour ceux qui observent bien le monde, pour ceux qui ont un certain âge, vous avez 50 ou 40 ans, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que dans le même monde où nous sommes, il y a ce même monde, ce qu'il était il y a 30 ans, il n'est plus aujourd'hui. Et vous allez voir que les changements qu'on appelle mutations de conscience, changement de conscience de l'humanité est très rapide. Très, 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 très rapide. Bon, et qu'est-ce qui fait sa rapidité ? C'est que plus il y a une fond de concentration démographique dans le monde, plus les invocations sont puissantes. Vous voyez, c'est que, oui, les invocations sont puissantes. Parce que, quand, par exemple que, je prends un exemple que, dans la salle où nous sommes là, si vous voulez inonder cette salle, vous prenez un verre de 20 centilitres, vous le versez là, c'est un signifiant. Mais si vous en versez un milliard de verres comme ça, vous allez inonder cette salle. Ça fait un gros volume. Vous voyez bien. Donc, ça fait en réalité que l'évolution démographique, puisque ce sont des énergies multipliées et qui invoquent, parce qu'elles sont dépendantes d'une centrale d'énergie qui s'invoquent, cela est utile pour la rapidité ou la puissance d'évolution scientifique et technologique. Donc, c'est ce qui fait que nous avons vu des transformations rapides du monde. Des transformations rapides. Et tout ça, comme nous le disons, cela n'aurait jamais été rendu possible sans la politique de la famille. C'est-à-dire sans la famille. Jamais.